Musique Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve donc pour une review de Boruto Naruto Next Generation cette fois-ci sur l'épisode 122 que l'on reprend là où on l'avait laissé c'est-à-dire avec Kankuro qui ordonnait à Shinki et Boruto de poursuivre leur mission et que lui, il allait donc combattre les marionnettes de Tonnery qui les avait suivis donc au gros il leur demande de continuer la mission et que lui va s'en charger tout seul que c'est un marionnettiste et que quoi de mieux que de se battre contre des marionnettes donc quand on est un marionnettiste et donc il prend cette affaire très au sérieux bien sûr et d'autant plus il est très sûr de lui puisque un marionnettiste ne peut pas se faire avoir par des marionnettes ensuite on a un petit passage avec Shikadei et Temari justement je vous disais à mon avis ils vont avoir quelque chose à faire dans cette histoire parce qu'on les voyait et on savait donc qu'ils étaient à Suna et que justement donc vu que c'est ces deux frères à Temari qui sont dans le pétrin et que c'est ces deux tontons à Shikadei qui également sont en jeu c'était sûr qu'on allait les voir donc là on les voit et on se rend compte que Temari est très très inquiète elle se demande pourquoi ils mettent autant de temps à s'en sortir s'il ne se serait pas passé quelque chose et Shikadei qui lui est un peu plus laxiste qu'il dit qu'ils sont très forts, qu'il ne peut rien leur arriver tout ça tout ça les tontons vont voir Shinki et Boruto qui sont donc toujours sur le chemin et Boruto demande d'ailleurs à Shinki est-ce qu'il pense que son tonton va y arriver est-ce qu'il n'aurait pas plutôt dû l'accompagner et donc Shinki lui dit que nous on a une mission à faire tout ce qui compte c'est la mission le chasseur sortira très bien tout seul il a confiance en son tonton et qu'en gros la priorité c'est de gagner la mission quitte à se sacrifier d'ailleurs pour accomplir la mission Shinki dit texto à Boruto qu'il veut se sacrifier donc si son tonton se sacrifie en gros c'est pas grave puisque la mission est en jeu et que eux tout ce qu'ils incombent c'est de faire la mission et donc Boruto n'est pas du tout d'accord bien sûr avec ce principe là il lui dit que ce ne sont pas des robots ils n'ont pas à faire ce qu'on leur dit de but en blanc sans se soucier des autres et en gros Boruto est très inquiet donc pour concours pour ça on a Shukaku qui lui en a marre d'être avec Shinki donc il remonte sur la tête de Boruto qu'il trouve beaucoup plus sympathique que Shinki qui lui fait la gueule systématiquement et qui n'a que sa mission en tête du coup Shukaku remonte sur Boruto Shinki part en avant Boruto le suit de loin avec Shukaku sur la tête et donc Shukaku lui révèle que Shinki ressemble très pour très à ce que Gaara était en étant enfant lui aussi et il lui révèle que celui qui l'a changé c'est Naruto et donc Boruto est surpris et en même temps pas trop en fait il se dit que ça ne l'étonne pas spécialement mais que ça l'étonne par contre c'est que Gaara ait pu être comme Shinki donc quand il était plus jeune et donc Boruto est très surpris d'apprendre ça quand même il ne pensait pas que Gaara avait pu être aussi ténébreux aussi focalisé sur son objectif plutôt que de se focaliser sur la protection des autres vu que maintenant il est devenu case-écaillé et il se concentre beaucoup plus bien sûr sur la protection des habitants du village de toute sa fratrie en gros donc voilà Boruto on apprend bien sûr que Gaara était sauvé par Naruto et que Boruto se demande si Shinki pourra un jour lui aussi devenir comme Gaara on retrouve Shikadei et Temari qui sont bien évidemment partis voir ce qu'il se passait et ils découvrent avec supéfaction que Gaara est sur une marionnette et que donc les deux coéquipiers de Shinki sont en train de le ramener à Konoha donc ce que Temari décide de faire c'est de suivre son instinct et d'aller voir si Boruto, Shinki et Kankuro auraient besoin d'aide donc ils continuent leur chemin pour aller donc jusqu'à Kankuro suite à ça on a un passage bien sûr du combat contre les marionnettes et Kankuro et ce qu'il se passe c'est que Kankuro fait sa fameuse chambre noire donc la technique qu'il a depuis Naruto, Naruto Shippuden une technique d'ailleurs que je trouvais vraiment très gore quand j'étais petite bref donc cette technique il l'a toujours il l'utilise sur les marionnettes et il s'aperçoit qu'il y en a une qui est beaucoup plus récalcitrante que les autres qu'elle est beaucoup plus forte donc il s'aperçoit aussi qu'elle peut se déplacer dans le sable donc sous le sol, il ne peut pas la voir mais que lui il a une marionnette également qui peut se déplacer donc dans le sable s'en suit donc le combat et Kankuro commence à être à court de solution les marionnettes sortent de ses propres marionnettes donc en fait ils donnent des coups de poing et leurs mains, les mains des marionnettes qu'ils avaient donc emprisonnées dans la chambre noire dans ses propres marionnettes de Kankuro arrivent à s'échapper ce qu'il se passe c'est que Kankuro utilise sa dernière carte maîtresse qui n'est autre que de faire exploser ses marionnettes pour pouvoir piéger donc les marionnettes de Toneri pour gagner le combat donc ce serait vraiment son dernier recours en gros ça voudrait dire que Kankuro aurait très bien pu donc se sacrifier pour pouvoir faire en sorte que les marionnettes de Toneri et que bien sûr Shinki, Boruto puissent réussir leur mission donc en gros il se serait vraiment sacrifié on aurait vraiment une mort très importante pour Boruto pour l'anime de Boruto ce serait vraiment la mort la plus grande alors bien sûr il y a eu Onoki je ne vais pas dire que Onoki ce n'était pas important mais Onoki avait un certain âge donc on se doutait bien que de toute façon dans Naruto chez Puden ou que dans la suite il allait mourir parce que Onoki avait un âge vraiment très avancé on s'en doutait que là Kankuro c'est un personnage encore jeune il avait bien une trentaine d'années mais pas plus qui mourait donc sur le champ de bataille en tentant donc de protéger Shinki là pour la plupart voilà ça fait quand même un gros choc alors pour l'instant on n'en sait pas plus mais ce pourrait bien donc que Kankuro ait perdu la vie donc sur ce match là et donc bien sûr vu qu'il a explosé enfin qu'il a fait exploser ses marionnettes il y a un épais brouillard qui se met et qui se voit à des kilomètres ce que Boruto et Shinki voient eux de là où ils sont et que Temari et Shikadei voient également donc Temari et Shikadei bien sûr vont se concentrer en ligne droite pour justement retrouver peut-être Kankuro et donc Temari a vraiment un très très mauvais pressentiment et c'est son frère donc je pense que vraiment il a dû se tuer en fait avec l'explosion et Boruto qui lui veut rebrousser le chemin justement pour aller voir Kankuro parce qu'il sait que là où ils ont vu la fumée c'est là où ils avaient laissé Kankuro donc vraiment Boruto lui veut y aller Shinki lui dit qu'il faut continuer la mission si son oncle a décidé de se faire donc le kamikaze c'est pour qu'il continue la mission et donc Shinki lui reste sur ses positions Boruto lui dit qu'il en a marre qu'il réagisse comme un robot et il lui dit que lui il va aller voir Kankuro il va aller voir ce qui se passe parce qu'il trouve ça inadmissible de ne pas se préoccuper de ses propres camarades donc Boruto part après la dispute contre Shinki donc ils ne s'entendent vraiment pas à ce sujet Boruto trouve vraiment que Shinki ressemble trop à une machine à un robot qui serait prédestiné à faire ce qu'on lui a dit de faire et rien d'autre donc Boruto lui accourt vers là où il y a le champ de bataille donc deux Kankuro qui viennent vraisemblablement d'exploser et Shinki lui continue sa mission donc Shukaku bien sûr est reparti avec Shinki donc Boruto retrouve Temari et Shikanei donc comme de par hasard je m'en serais attendue à ça donc sur le champ de bataille là où Kankuro n'est plus parce qu'on ne voit pas Kankuro on voit plein de parties de marionnettes que ce soit les marionnettes de Tonnerie ou les marionnettes de Kankuro qui sont disséminées un peu partout sur le sable mais on ne voit pas donc ni vie de marionnettes ni Kankuro et donc Temari demande à Boruto ce qu'il fait là Boruto lui révèle qu'il ne pouvait pas laisser Kankuro comme ça malgré ce qu'il avait demandé qu'il se devait d'aller voir Kankuro voir comment il allait voir s'il avait besoin d'aide après cette fameuse explosion et donc Boruto était vraiment très très inquiète et Marie l'a remercié elle ne l'a pas engueulé alors que Temari est vraiment quelqu'un qui a un fort caractère elle lui dit merci je te remercie énormément d'être venu voir si Kankuro avait besoin d'aide mais ne crois-tu pas que le fait qu'il se soit sacrifié vous aurait permis de vous enfuir et toi tu as quitté le champ de battle et tu as quitté ta mission et donc Boruto ne se rendait pas forcément compte de ce qu'il avait fait pas forcément compte qu'il avait laissé Shinki à une mort peut-être certaine au vu du danger qu'il les assaille et que lui soit parti pour aller voir si l'un de ses coéquipiers avait besoin d'aide alors qu'il aurait très bien pu être mort et donc en gros faire échouer la mission suite à sa décision mais Temari le remercie quand même parce qu'en tant que sœur aînée elle trouve vraiment que Boruto a peut-être une façon de voir les choses vraiment très symbolique très forte très émotionnelle du coup Temari le remercie quand même franchement ça m'a étonnée de sa part je pensais qu'elle aurait plutôt je vous dis disputé mais elle lui dit bien par contre qu'il a mal fait il aurait vraiment dû rester avec Shinki pour le coup et donc c'est Shikadei qui s'aperçoit qu'il y a un espèce de siphon dans le sable qui pourrait prédire qu'il y aurait une marionnette qui se serait fait la malle suite à l'explosion qu'elle aurait réussi à s'en sortir et d'ailleurs des marionnettes de Toniri on les distincte bien de celles de Kankuro parce que celles de Kankuro sont assez marrons alors que celles de Toniri sont blanches du coup on s'aperçoit qu'ils ont fait comme s'ils avaient fait un bouclier pour que justement la marionnette la plus forte de tous puisse s'en sortir de cette fameuse explosion que Kankuro avait fait donc voilà donc là ils comprennent tous les trois je crois que Shinki et Shukaku sont en grand danger donc ils s'empressent d'aller les rejoindre et juste avant que l'épisode se termine l'épisode qui vraiment se termine comment je pourrais dire en déclaration de guerre puisque Shinki est tout seul certes il est très fort mais il est tout seul et il y a une marionnette assez forte que même son oncle n'a pas réussi à anéantir qui est en train de le poursuivre et d'un autre côté on a Gara qui se réveille plus ou moins donc il était sur une marionnette complètement endormi complètement HS il se réveille et il se rend compte que Urashiki est sur le point de se libérer et avant la fin de l'épisode qu'est-ce qui se passe le Urashiki arrive donc à se libérer donc de la technique que Gara avait fait qu'il avait scellé un petit temps donc voilà donc l'Urashiki lui est de nouveau sur le champ de bataille et la marionnette la plus forte donc de base qui était de Tonnerie est à la poursuite de Shinki voilà Shinki qui est tout seul donc certes Boruto va revenir sûrement on l'espère attend dans le prochain épisode pour sauver Shinki avec bon Temari et Shikadei mais bon 3 guinines avec bon certes Temari est très forte mais si Kankuro s'est fait avoir si Gara a très mal au point bon après on peut espérer peut-être que Sasuke puisse arriver donc aussi puisque lui il peut venir il peut voyager de dimension en dimension grâce à son Rinnegan voilà on verra bien en tout cas vraiment cet épisode se termine en apothéose je ne sais pas tellement si je peux employer ce mot mais ce n'est pas grave voilà donc vraiment beaucoup beaucoup de suspense en perspective donc pour l'épisode prochain voilà en tout cas j'espère que vous aurez aimé cette vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas à liker à commenter à partager et à vous abonner ça fera vraiment très très plaisir je vous souhaite une excellente fin de journée portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao ciao